Non, sans passion, je l'espère, même si on entend beaucoup de prises de parole très passionnées et ça s'entend tout à fait, peut-être juste rappeler quelques points, parce que j'ai le sentiment qu'on a tendance à mélanger un certain nombre de choses, notamment l'AAH et la PCH. L'AAH, c'est une prestation sociale. Le modèle français, c'est un modèle de solidarité nationale, familiale, conjugale. Si, j'entends beaucoup de leçons tout à l'heure qui nous sont données, de choses qui ne sont pas faites, qui n'ont jamais été faites, que, comme le disait M. Ruffin à l'instant, tout le monde est pour, sauf La République En Marche. Mais bon sang, pourquoi ça n'a pas été fait avant ? Cette majorité présidentielle, elle a augmenté l'AAH de 100 euros par mois dès le début du quinquennat. Cette majorité présidentielle, elle permet, par l'amendement qui est ici proposé, de faire un pas énorme pour les personnes concernées, qui sont en couple, qui vont avoir un gain de pouvoir d'achat. C'est globalement 120 000 couples concernés. Sur les 150 000, il va y avoir 120 000 bénéficiaires. On fait un pas énorme en termes de justice sociale. Et là, j'entends que, dans les mots, dans la bouche de M. Ruffin, déconjugaliser l'AAH serait un progrès. Mais c'est favoriser les plus aisés. C'est profondément anti-redistributif. Donc, je crois vraiment que cet amendement proposé ici va vraiment dans le bon sens. C'est un pas énorme qui va vers une mesure sociale qui avance. C'est une façon d'avancer, je crois, assez vite, étant donné que le Sénat pourra reprendre le texte à l'automne. Et je ne doute pas qu'il pourra aussi le voter. Et que, de toute façon, M. Ruffin, chers collègues, le PLF et le PLFSS arriveront à l'automne et nous permettront d'en rediscuter. Mais moi, je vous invite à voter massivement cet amendement.